Musique Bonjour Marie, le festival d'Avignon s'achève demain mais il y a encore une bonne raison d'aller à la Cité des Papes pour sa réouverture, le musée de la collection Lambert consacre une grande exposition, une rétrospective à Patrice Chéreau et c'est vraiment tout un apprentissage de l'univers du cinéaste qui était proche de la Cité des Papes d'ailleurs Tout à fait, alors Patrice Chéreau, immense cinéaste surtout connu pour la Reine Margot avec Isabelle Adjani mais pas que, c'est aussi un metteur en scène d'opéra et de théâtre et c'est vrai que l'exposition, on retrouve vraiment tout son univers tout ce pour lequel il était très inspiré, très passionné par l'art inspiré des peintres, des photographes, des musiciens et c'est vrai que Eric Mézil, le commissaire d'exposition qui s'est dit en passant est vraiment quelqu'un de brillantissime, arrive toujours à recréer comme ça des expos extraordinaires et des ambiances et puis là c'est vrai qu'on est vraiment sur... on retrouve ses obsessions, on retrouve ses engagements artistiques et politiques parce que c'était quelqu'un aussi de très engagé et puis aussi toutes ses archives personnelles, ses agendas, ses notes, ses courriers et les témoignages de gens et des personnes qui ont vraiment partagé sa vie entre autres artistique donc pour tous ceux qui connaissent un peu, pas du tout ou qui connaissent très bien Patrice Chéreau vous allez vraiment, je pense, redécouvrir un homme passionné avant tout Regardez, un vignon Depuis le 10 juillet a été ouverte la collection Lambert avec ses deux bâtiments magnifiques et où chaque étage, chaque salle a été conçue pour des oeuvres spécifiques de la collection Lambert ce qui fait que vraiment on a d'un côté un outil magnifique avec une collection remarquable une des plus importante en Europe et puis maintenant un lieu d'exposition exemplaire je crois avec toutes les conditions requises pour pouvoir avoir des chefs d'oeuvre autour de Patrice Chéreau On connait bien sûr l'homme de théâtre, l'homme de cinéma, d'opéra mais on ne savait pas qu'il était vraiment un amoureux de l'art son père était peintre, sa mère était aussi artiste lui-même, il allait enfant au Louvre, dans toutes les galeries donc une vraie connaissance de la peinture espagnole que l'on va redécouvrir à travers des Goya avec des oeuvres très violentes mais aussi des choses qu'il adorait comme Delacroix, Jericho ou Francis Bacon, Picasso que l'on va retrouver dans l'exposition et on comprend si vous voulez que tous ces films, toutes ces pièces de théâtre tous ces opérans ont été nourris par ces oeuvres On est dans des choses qui sont très liées au corps, à la peau mais aussi au rapport à la mort qui était toujours enfin, héros c'est un atos, le duo entre la mort et l'amour sont très très liés le musée imaginaire c'était pour moi de dire c'est vraiment tout ce qui fait la fabrique de l'image d'un cerveau de cet homme qui était un homme génial, qui passait son temps à travailler à lire, à regarder les oeuvres, à aller dans les musées et c'est vrai que ce qui était merveilleux c'est qu'on pouvait voir qu'il y avait dans ces archives qu'on a pu découvrir un petit peu et retrouver soit des lettres, des cartes, des croquis et aussi des photocopies où il prenait par exemple de la presse locale la presse du jour parce que à chaque fois par exemple la Reine Margaux est un film bien sûr sur la Saint-Barthélemy très célèbre mais aussi au moment où il la réalise et bien il y a les massacres au Rwanda la guerre à Sarajevo et donc lui il va nourrir à chaque fois toujours leur rapport à l'histoire et leur rapport à la vie et c'est ce que je trouve le plus fascinant et le plus passionnant dans l'exposition en tout cas ce qu'on a découvert vraiment à quel point c'était lié et ce qui fait que cet homme est toujours un homme de son temps moi ce que j'ai voulu c'était renvoyer à l'actualité on a ces têtes ici d'un artiste israélien qui s'appelle Israélie et qui sont des trois têtes de Daesh on a des oeuvres de Ming qui reprennent la peinture de l'histoire je pense que peindre l'histoire était vraiment son sujet favori et je pense qu'on a des oeuvres ici qui donnent cette relation au parcours et surtout il est mort il y a deux ans mais en cette continuité avec le passé le présent et le futur on voit comment cet homme construit un parcours et lorsqu'il rate un peu dans le théâtre et bien il va vers le cinéma ou après il va vers l'opéra comment il va étoffer pour créer un univers extrêmement construit et complexe et très très dense donc c'est vraiment ce travail d'un acharnement d'une passion et la vie passionnée d'un homme pendant 45 ans d'existence Patrice Chirot qui nous a quitté il y a deux ans grande rétrospective c'est jusqu'à ? C'est jusqu'au 11 octobre donc au musée de la collection Lambert en Avignon Merci Marie, on se retrouve tout à l'heure